ATTENTION ! Radio Fusalen, 3 fréquences, 92.5, 99.1 et 100.9 Sur Fusalen, il est exactement... Il est 15h03, bonjour à tous ! Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon, également le streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec Radio Fusalen.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 10 mars 2017. C'est Nicolas qui vous accompagne et nous sommes ensemble jusqu'à environ 16h30, 16h45. Aujourd'hui, j'accueille une association qui nous vient de Compiègne. C'est une association où on va parler de broderie et même de couture de façon générale. Ce sont les ateliers autour du fil. J'accueille dans la salle d'interview Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et puis, j'accueille également que je reprenne les documents. C'est Christine. Bonjour. Bonjour Christine, comment allez-vous ? Très bien. Alors, on est ensemble pendant à peu près une heure et demie pour parler de votre association et de vos actions sur la région. Et puis, on rappelle d'ores et déjà à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir sur notre antenne, un seul numéro à retenir, c'est le 03 44 75 30 00. Vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, on va commencer cette première partie avec un petit peu l'historique de cette association. Et je vais laisser la parole à Patrick. Merci. Donc, l'association a démarré à Compiègne, comme vous l'avez dit, en septembre 2010. Elle s'est installée dans les locaux qui étaient, on peut dire maintenant qui étaient, puisqu'on a changé d'adresse, on en parlera à la suite, qui étaient situées rue Bernagot à Compiègne, donc dans la zone industrielle nord. Et donc, c'est une association qui sont plus des ateliers d'initiation qui sont destinés aux amateurs et qui sont animés pour chacune des activités par des animatrices qualifiées. Donc, ces locaux étaient mis à l'origine à disposition de notre association par la ville de Compiègne. qui étaient situées dans un pavillon de fonction où nous avions, dans un premier temps, les activités de broderie et de couture, puisque l'association a démarré sur ces bases-là. Et ça a été, à la suite, rapidement complété par le cartonnage et le patch. Donc, on a démarré véritablement le temps de la mise en place, 2012-2013, avec 56 participants aux différents ateliers. Donc, comme on l'a dit, couture, broderie, patch et cartonnage, pour se développer avec des hauts et des bas, comme toute association. Et aujourd'hui, on a rajouté également un atelier qui est l'atelier Tricot, qui est démarré depuis cette année et où on a actuellement cinq participantes tout à fait régulières. Donc, Christine, qui est à côté de moi, est également à l'origine de l'association, puisque c'est elle qui a été la première animatrice, plus particulièrement pour la broderie. Sa maman, d'ailleurs, s'occupe, elle, de la partie couture. En ce qui me concerne, bon, je suis président depuis 2014. Il y avait précédemment une présidente qui était sur la région créoise, un petit peu loin des bases compénoises, quelques petits soucis. Et travaillons, moi, enfin, habituellement dans plusieurs associations. Et entre autres, donc, on y reviendra avec le Lyon's Club, avec les ateliers autour du fil pour le festival de la broderie, où on va en être à la cinquième édition cette année. On m'a sollicité pour reprendre la présidence de l'association. Donc, ça, c'est depuis 2014. Alors, concernant nos activités, c'est pas uniquement des activités qui sont uniquement féminines, je dirais, puisque c'est tout petit, mais on a un homme qui est dans l'atelier broderie. Et quand on parcourt les salons ou les festivals de broderie, on constate qu'aussi bien du côté des exposants que des visiteurs fortement intéressés, il y a aussi un public masculin non négligeable. C'est quand même intéressant à savoir, parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, mais la broderie, c'est surtout pour les femmes. Non, pas du tout. Oui, on la catalogue comme féminine et puis aussi, on la catalogue comme un petit peu pour les femmes d'un certain âge. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas depuis, on va dire, 20, 25 ans. La broderie s'est énormément développée, que ce soit dans la presse, dans l'édition, on peut le remarquer. Et puis, bien sûr, forcément, on voit aussi chez les mercières où les produits, etc., évoluent énormément. Et forcément, ça attire un public beaucoup plus jeune. Et puis, un public aussi masculin, en effet. La broderie, comme la couture, comme le tricot, comme le patchwork ou le cartonnage, c'est des loisirs. On se détend et pourquoi ça toucherait que les femmes ou que le jeune public, forcément aussi, ces messieurs, ont besoin de se détendre. Je pense que vous le remarquez dans les ateliers, même si on va rentrer plus en détail tout au long de cette émission. Je pense, vous remarquez peut-être que le public se masculinise. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, d'ailleurs. Il y a de plus en plus de personnes masculines. On va dire mixtes. Voilà, plus mixtes, effectivement. Donc, vous le remarquez, je pense, dans les ateliers. Oui, oui. Alors, je le remarque. Bon, moi, je suis professionnelle depuis 2004. J'ai, pendant dix années, été dans des salons exposantes. Voilà. Et j'ai bien vu, dans ma clientèle, que ça changeait, ça changeait, ça rajeunissait. Et puis, surtout, j'avais un public de plus en plus mixte. C'est-à-dire des hommes qui avaient besoin aussi de toucher à des travaux manuels. Et puis, ils trouvaient aussi, bon, ben, un certain, une certaine auto-satisfaction, on va dire. Voilà. D'accord. Ça, on va rentrer un peu plus dans les détails un petit peu plus tard, quand on fera vraiment le détail des ateliers. Tout à fait. On va redonner la parole à Patrick pour la suite de l'historique, parce que c'est quand même déjà une très belle histoire que vous nous avez racontée, mais elle n'est pas encore terminée, cette histoire. Pas du tout, pas du tout. Elle se continue et j'espère qu'elle va se continuer encore très longtemps. Alors, une petite chose que je voudrais quand même rajouter aussi, c'est que, peut-être contrairement à un certain nombre d'associations dans ce domaine-là, chez nous, on ne vient pas que pour amener son propre ouvrage, se détendre. C'est un élément important de l'association, mais tous les cours sont encadrés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des animatrices qualifiées. Donc, ce qui veut dire que quand vous venez chez nous, en même temps, on va vous éduquer, en quelque sorte, sur ce que vous devez faire pour réaliser un point de croix, pour réaliser un ouvrage d'une façon générale. Donc, vous n'êtes pas simplement livré à vous-même en venant à l'association. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous guider, ce qui, je pense, est aussi un point important. Donc, vous venez pour vous détendre, mais vous venez aussi pour apprendre et donc progresser par définition. Voilà. Alors, depuis quelques temps, on a évolué, je dirais, dans nos locaux, puisque la ville de Compiègne a souhaité reprendre la maison dans laquelle on avait une partie qui nous était allouée pour des raisons de récupération et de revente de cette maison. Et donc, on a eu la chance, parce qu'on peut considérer que c'est une chance. La ville et M. Marigny nous ont proposé, donc, des nouveaux locaux qui sont dans une ancienne maison forestière que l'on appelle la HUT au Clos Pompadour, près des Tennis Pompadour à Compiègne, donc tout proche de la Porte-Chapelle, avenue du président Georges Clemenceau, pour être très exact. Et là, on a une magnifique maison en pierre avec un grand terrain devant qui nous permet de stationner sans aucun problème. On n'est pas au bord du trottoir, on n'est pas bon. Donc, les participants à l'association sont dans un cadre très agréable. Nous y sommes depuis novembre. Et donc, c'est encore, enfin, un tout petit peu avant, mais le temps d'aménagement, disons, novembre. Donc, c'est encore un peu nouveau pour nous. On va profiter, dès les beaux jours, de pouvoir véritablement ouvrir les fenêtres et d'être dans la nature tout en profitant de l'association, ce qui, ma foi, n'est pas désagréable. Et donc, on nous trouve, je dirais, là facilement, puisque, sorti de la Porte-Chapelle, si on vient du centre-ville de Compiègne, avenue du président Georges Clemenceau, il y a un panneau au bord du trottoir qui indique l'association qui se trouve, on passe un porche, et à la suite, entre deux anciens piliers en pierre, puisque la maison se trouvait dans le domaine du château. On rentre dans la cour et on nous trouve tout de suite au fond de cette cour. Donc là, on dispose maintenant de trois belles salles qui permettent d'un côté couture, de l'autre côté broderie, au milieu un petit peu activités diverses, quoi. Et on est donc maintenant très bien installés. D'accord. Alors, est-ce que vous sentez une amélioration de vos conditions par rapport à l'endroit où vous étiez précédemment ? Ah, c'est indéniable. C'est ce que je vous disais tout de suite. Même les adhérentes chez nous se sentent vraiment très bien. On a, en plus de tout ça, on a une petite cuisine où on a tout ce qu'il faut pour que, donc, les participants des ateliers peuvent se faire un thé, un café, un petit gâteau. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une ambiance qui soit tout à fait fort sympathique. Et en général, donc, les adhérentes viennent pour la demi-journée dans les locaux. D'accord. Et juste pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, il y a combien d'adhérents dans votre association ? Alors, aujourd'hui, nous sommes 51 participants aux ateliers. Donc, plus, je dirais 52, puis je suis le 52e. Malheureusement, mes activités actuelles ne me permettent pas encore ce genre de choses, mais pourquoi pas à l'avenir, puisque mon épouse en fait partie. Donc, c'est un peu comme ça que je suis venu dans le milieu, d'ailleurs. On pourra peut-être en parler quelques instants à la suite. Bien sûr. Et ça se rattache d'ailleurs au Festival de la Broderie, dont on reparlera. Et je... Donc, disons, 51 participants actifs, plus un 52e actif, mais plus administratif, dirons-nous. Et il en faut. Dans chaque association, c'est vrai qu'il en faut. Des personnes derrière administratives, parce qu'il y a les bénévoles, il y a les adhérents, mais il y a aussi toute la partie technique et l'administration. Et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Voilà. Et on est tous... Je suis entouré d'un bureau de cinq femmes fort sympathiques. Et on est tous évidemment bénévoles au niveau de l'association. D'accord. Donc, là, avant de faire notre première pause musicale, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je sais que vous proposez beaucoup d'ateliers, parce que j'ai regardé votre site internet en préparant cette émission. Et je sais que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. On a déjà évoqué un petit peu ces ateliers, mais on va en parler rapidement, puis après, on rentrera plus dans les détails dans la deuxième partie. Tout à fait. Alors... Oui. Forcément, Patrick a détaillé les divers ateliers. Alors, bien sûr, tricot, cartonnage, couture, patchwork, broderie, mais en effet, pour chaque atelier, eh bien, il y a des spécificités selon le calendrier, que ce soit pendant les vacances scolaires, la semaine, les week-ends. Et forcément, on essaye de s'adapter pour que ça s'ouvre à tous les publics, c'est-à-dire les personnes qui ont du temps, comme celles qui en ont beaucoup moins, ou qui n'ont que leurs vacances scolaires ou les vacances, pour pouvoir aller vers les activités. Donc, oui, en effet. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé un site Internet. Tous les ans, on crée un dépliant qui essaye de bien détailler, en plus du tarif des horaires, etc., mais d'essayer de faire comprendre ce qui se passe dans l'association, comment elle vit, comment elle évolue, puisqu'elle est tous les jours ouverte. C'est-à-dire du lundi, il n'y a que le dimanche, on ne fait rien. Voilà, on est au repos. Mais autrement, du lundi au samedi, il se passe toujours quelque chose. Donc, c'est quand même important et pas forcément facile d'expliquer ou de faire comprendre ce qui s'y passe. Le dimanche, on souffle. Un petit peu. Exactement. C'est le jour du repos, on se repose un peu et puis on repart pour une nouvelle semaine dès le lundi. C'est ça. Donc, voilà un petit peu la carte, pour vous donner un petit peu. Là, on a fait la présentation de cette association. On va continuer à évoquer cette association, l'association autour du fil. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, non ? Dans un premier temps, non. On a fait, je crois, un premier tour. Un joli historique. Oui, l'historique et puis un peu l'orientation de l'association. Donc, je crois que dans un premier temps, on va détailler un peu plus à la suite. Exactement. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous des associations, on rentrera plus dans les détails de chaque atelier. Donc, ce sera à vivre dans quelques instants. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne, n'hésitez pas à le faire. Le standard de Radio Plus Allen est à votre disposition. C'est le 03 44 75 30 00. Vous pourrez poser directement vos questions pour savoir comment adhérer à cette association, pour savoir un petit peu les ateliers. Ou peut-être même, si vous êtes adhérent de cette association dans un des ateliers et que vous souhaitez apporter votre témoignage sur le fonctionnement, n'hésitez pas à le faire. Le standard est à votre disposition. Donc, c'est en ce moment dans ce rendez-vous des associations. On va faire une petite pause musicale, une première pause musicale dans ce rendez-vous avec Caroline Costa. Et maintenant, suivie de notre représentante française au concours Eurovision de la chanson cette année en 2017. Elle s'appelle Alma. On retrouve tout de suite Requiem sur l'antenne de Radio Plus Allen. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à tous. Elle représentera les espoirs français pour le concours Eurovision de la chanson cette année à Kiev. On a écouté Alma sur l'antenne de Radio Plus Allen avec le titre Requiem. On retrouve le rendez-vous des associations, avec Patrick et avec Christine qui sont dans la salle d'interview. Et on va accueillir un auditeur qui nous a appelé au 03 44 75 30 00. Il s'agit de François. Bonjour François. Oui, bonjour. Allez-y, vous pouvez poser votre question directement. Merci. Alors, je voulais simplement m'adresser à M. le Président, puisque j'ai écouté attendu ce qu'il disait tout à l'heure. Je voulais simplement prendre la première question que je voudrais lui poser. C'est quand il parlait, bon, les gens, il ne parlait pas de réinsertion, mais il parlait des gens de réapprendre au niveau de la couture. C'est très bien. Alors, seulement la question que je voudrais lui poser, puisque j'ai expliqué à votre collègue, ces gens qui prennent à réapprendre un travail, très bien d'ailleurs, est-ce que ces gens-là sont rémunérés ou pas ? C'est ça la première question que je voudrais poser, où ils viennent bénévolement pour réapprendre un métier, quoi. Alors, M. bonjour. Bonjour. Je crois qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes bases de compréhension. C'est-à-dire que, si vous voulez, chez nous, les gens qui viennent, viennent pour le plaisir. Ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Ah, d'accord. Voilà, ils viennent apprendre. Quand on dit apprendre chez nous, c'est-à-dire qu'ils viennent comme on viendrait dans toute autre association jouer au football. Vous allez au football, vous avez des animateurs qui vont vous apprendre à taper dans un ballon. Chez nous, on va vous apprendre à ne pas tenir une aiguille, parce que je pense que tout le monde sait tenir une aiguille. Par contre, tout le monde ne sait peut-être pas faire un point de croix, faire des choses plus techniques. Oui, faire des choses beaucoup plus techniques. Donc, c'est dans ce sens-là. Personne ne vient, si vous voulez, dans le but après de se réinsérer, comme on peut l'entendre pour des gens qui éventuellement seraient au chômage ou dans des situations où ils voudraient changer d'activité. On vient apprendre quelque chose que l'on va après pouvoir continuer à faire chez soi dans le domaine, je dirais, plus du plaisir qu'autre chose, quoi. Alors, pardon, pardon, excusez-moi, chez vous, il n'y a pas de but commercial, quoi. Absolument pas. Nous sommes... Parce que, bon, vous êtes une association, mais chaque association, c'est des noirs de 1901, vous êtes subventionnés, quand même, il me semble. Alors, pour être très honnête avec vous, jusqu'ici, enfin, jusqu'à il y a peu de temps, nous ne demandions pas de subvention. On était peut-être un peu innocents au niveau de cette association, puisque moi, comme je l'ai dit... Je suis un peu choqué d'entendre ça, mais forcément... Bon, écoutez, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez-y, monsieur. Bon, je connais très bien le système, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de plusieurs associations, dont également une autre association où on ne demande pas forcément non plus de subvention. Mais il s'est avéré que, dans notre association, on a quand même besoin de matériel qui coûte un petit peu d'argent. Ben oui, c'est à quoi je pensais, c'est à quoi je pensais. Après, je vous expliquerai un peu comment j'ai travaillé, voilà. Voilà, entre autres, des lampes, des machines à coudre, des choses de ce type-là. Et ce qui fait que l'année passée, nous avons, pour la première fois, demandé une association, qui nous a demandé une subvention, excusez-moi, qui nous a été accordée par la ville de Compiègne. On en a été très heureux et ça nous a permis, justement, de compléter notre matériel. D'accord. Alors, je voulais juste préciser, en effet, nous sommes des animatrices qualifiées. Oui. Les cours ont un tarif. Parce qu'au fond, vous-même, vous, les gens qui animaient, vous travaillez bénévolement ? Non, justement, c'est ce que je voulais vous préciser. Oui, justement, parce que c'est la question que j'étais en train de me poser, là. Pardon, excusez-moi, madame. Oui, on n'est pas, par contre, nous ne sommes pas salariés. Voilà, hein, la société. Ah, d'accord. D'accord. Nous sommes des animatrices qualifiées, je dirais, même professionnelles, soit en activité, soit retraité, ce qui est le cas de ma maman qui a été couturière de métier, toute sa vie, et qui, à la retraite, a voulu transmettre son savoir à des gens amateurs. Maintenant, ça nous arrive, et ça m'est arrivé, pour mon cas, pour l'atelier Broderie, que la transmission se fasse chez des jeunes personnes et que ça engage un engouement qui leur a changé des objectifs de vie. C'est-à-dire que ces jeunes femmes sont parties rejoindre des écoles de Broderie et dans le but d'en faire leur métier. Donc, voilà, ça peut aussi ouvrir vers des choses un peu plus professionnelles. Bon, maintenant, ce n'est absolument pas le but. Ce n'est pas le but initial. Voilà, nous, on est des professionnels, on arrive en connaissant très, très bien notre sujet, et puis, on a envie de le transmettre, parce que c'est le but de toute... Alors, pardon, excusez-moi, madame, pardon. Il y a une question que je suis en train de me poser, qui, moi, jadis, je travaillais assez longtemps, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous deviez connaître, mais vous, monsieur le président, la bêche coquerelle à Compiègne, c'était une association d'insertion. Comme j'ai dit tout à l'heure, la dame qui m'a reçu au téléphone, j'ai expliqué comment on travaillait. Bon, bien, en premier lieu, par les subventions, parce que c'était le conseil départemental de l'Oise, et puis, le conseil, à l'époque, n'était pas autrefranc, c'était le conseil départemental, oui, régional, pardon. Oui, c'est deux choses différentes. Je ne savais pas ça, parce que, moi, j'étais quand même salarié dans cette association, en tant qu'un commandant technique, et le but, alors, le but, on va dire, parce que c'était de la réinsertion, mais il y avait un but commercial derrière. Quand j'expliquais que j'étais obligé de me mettre en rapport avec les entreprises pour faire travailler les gens, parce qu'on réinsérait des gens qui étaient, si vous voulez, par rapport à ce que vous m'expliquez, là, c'est bien de les réapprendre, parce que c'est le mot réapprendre qui m'intéresse beaucoup. Si vous voulez, nous, on ne réapprend pas forcément. Nous, je dirais que, alors, on a deux catégories de personnes qui viennent chez nous. On a un certain nombre d'adhérents, adhérents ou adhérentes, enfin, je le laisse aux masculins, si vous voulez. On a des adhérents qui connaissent déjà très bien le sujet, que ce soit broderie, patch ou couture, et qui viennent pour trouver une ambiance, pour ne pas être tout le temps seul. Oui, pour se perfectionner. Pour enlever un peu la solitude, si j'ai bien compris. Pardon ? Pour enlever un peu la solitude. Pas forcément la solitude, mais se retrouver dans une, je dirais, dans une ambiance, quoi, tout simplement. Je dirais tout simplement que c'est une version moderne de ce que les femmes vivaient, il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire que très souvent, elles se regroupaient chez les unes, chez les autres, et puis elles brodaient ensemble, ou elles faisaient des ouvrages ensemble, et puis elles se transmettaient leur savoir. D'accord. Voilà, donc on a voulu, voilà, l'association, elle a vraiment ce but de transmission, mais pas dans un sens, je vous transmets pour que vous, à votre tour, vous transmettiez, quoi que. Mais le but étant vraiment de dire, vous aimez une activité, vous aimez pratiquer le tricot, vous aimez pratiquer le patchwork ou la broderie, vous avez appris toute seule à la maison, vous n'êtes pas sûre de vous, sur ce que vous réalisez, et bien nous, on vous donne la possibilité de vous mettre entre les mains la bonne technique, le bon savoir-faire. Et puis après, chacune, bien sûr, en dispose comme elle le souhaite. Voilà. Et on a une deuxième catégorie, si vous voulez. Chacune comme chacun, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Oui, voilà. Mais la question que je veux prendre, c'est... Si vous permettez, on a une deuxième catégorie, comme ça j'en finis avec votre question au préalable, qui est celle de personnes qui, j'en parle parce que ça a été le cas de mon épouse, qui ne connaissaient pas du tout, elle s'est mise à la broderie, qui ne connaissaient pas du tout la broderie, qui sont venues pour apprendre, et qui se prennent au jeu, alors qui se prennent au jeu de l'apprentissage, du développement de l'activité qu'elles font, et qui trouvent aussi là, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ambiance sympa, où on vient en même temps boire son thé, manger son petit gâteau, discuter avec les autres personnes qui sont là. Et donc, c'est tout un ensemble. Et je peux vous dire qu'elles sont très assidues, parce que, sans nous donner de gants, mais je pense qu'on est une association où tout se passe bien. Oui, et puis, le côté convivial est important. On n'est pas à l'école. Oui, oui, j'ai déjà compris, madame. Voilà. On rit, on boit du thé. Je ne vais pas rester une heure, mais pour ne pas gêner les autres auditeurs qui voudraient appeler. Ce que je veux dire, voyez-vous, moi, qui n'ai pas parti, bon, c'est vrai qu'on avait besoin, tout à l'heure, je parlais des subventions, parce qu'on avait besoin de ces subventions, parce que moi, qui faisais partie d'un atelier de réinsertion, parce que, comme je l'ai expliqué, je touchais un peu les gens, un peu dans la grande précocité, les gens avaient beaucoup de difficultés. Mais, alors, vous le parliez tout à l'heure, les gens sont très assidus à leur travail. Le problème, c'est que chez nous, à l'époque, moi, je travaillais comme un avest, je crois, quand même, ils étaient assidus, mais il fallait... Alors, voilà, c'est pour ça que, des moments, je suis en train de me poser des questions. Dans votre domaine, à vous, dans cette association, il n'y a pas besoin de les payer pour qu'ils soient assidus. Et nous, chez nous, c'était tout le contraire. Oui, parce qu'on est dans le plaisir de faire, et non dans l'obligation, ou dans la nécessité, plutôt. Moi, j'ai commandé, il y avait du plaisir, parce que, en tant qu'encadrant technique, je faisais partie, c'était mon rôle aussi d'animer. Je n'étais pas ça, bien entendu, ou aussi les gens qui travaillaient. Mais, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais, si vous voulez, monsieur, on est dans... C'est un grand coup de chapeau à votre association. Merci beaucoup. Parce qu'il prouve quand même... Pardon. Il prouve que cette association, que vous vous en faites partie, d'ailleurs, que vous en êtes responsable, il prouve que, quand même, on peut faire venir des gens, et pour autant qu'il y ait une bonne ambiance. C'est ça que je veux dire. Il ne parle rien que d'autres. C'est le but, monsieur. Si vous venez pour vous ennuyer, il ne faut surtout pas venir. Ben voilà, voilà. Je ne comprends pas. Non, je... C'est ça que je comprends. Puis, à la fois, par rapport à ce que j'ai fait, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui avec le recul, quoi. Non, mais bon, puis, il faut savoir que ce sont aussi, à petite échelle, mais ce sont des personnes qui, qui, en quelque sorte, font une œuvre, si vous voulez. Enfin, œuvre dans le sens où, comme on peut créer une peinture, comme on peut créer une sculpture, c'est une œuvre de réaliser une œuvre de broderie, un patch, de partir d'un morceau de tissu et de le transformer dans une robe, dans un pull. Bon, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire, mais disons que là, en plus, vous avez l'aide de personnes qualifiées qui vont vous permettre d'aller encore un peu plus loin, quoi. Et d'ailleurs, ça nous arrive très régulièrement d'exposer les ouvrages des élèves. Pour les mettre en valeur. Voilà, exactement. Parce que ça aussi, c'est important. C'est ce qu'on faisait aussi, nous. On faisait une porte ouverte. On mettait en valeur, on mettait en valeur par rapport à ce que les gens pouvaient faire. On les mettait aussi en valeur. Ça revient exactement à la même chose que vous dites. Mais, vous voyez, contre un réveil, c'était complètement différent, vous voyez. Je veux dire, nous, on est obligés de les rémunérer parce que, il y a voulu, c'est que cet associé à nous, il y a un système un peu... Non, et en plus, M. Nou, elle paye pour prendre du plaisir. C'est terrible, hein ? Ouais, ouais, c'est incroyable. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Merci de votre appel. Merci. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur. Merci. Et continuez comme vous l'êtes. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Eh bien, merci, François, d'être intervenu à l'antenne. Et puis, donc, comme François, si vous souhaitez intervenir à l'antenne, alors, avec un tout petit peu, un petit peu plus court, mais pour intervenir à l'antenne, 03 44 75 30 00. C'est le numéro du standard de Radio Puisalène. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des ateliers, effectivement. Donc là, on va passer peut-être un peu plus la parole à Christine. Oui, détaillée, vous donnez le détail. Qui est plus à même sur le plan technique de détaillé que moi. Donc, je vais lui laisser la parole sur ce point-là. Oui, parce que, donc, dans les locaux des ateliers autour du fil, comme vous expliquez, Patrick, nous avons plusieurs salles. Et forcément, dans chaque salle, il s'y passe beaucoup de choses. Alors, la particularité de notre association, vous l'avez bien compris, c'est d'avoir des ateliers d'initiation avec des thématiques qui sont destinés aux amateurs qui ont envie ou d'apprendre ou de se perfectionner. Alors, Marie-France nous reçoit les mercredis tous les 15 jours pour le tricot, où elle enseigne, donc, les bases du tricot, mais aussi toutes les techniques qui peuvent être comme le montage ou des points bien spécifiques. Sur ce point-là, je me permets en passant de rajouter une petite chose. Bon, actuellement, je vous l'ai dit en préambule, on a cinq élèves, entre guillemets, ou participantes au niveau du tricot. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous retrouver puisque, compte tenu du nombre de personnes qu'elle a dans son atelier actuellement, elle ne fait qu'une demi-journée, mais elle est tout à fait disposée à faire une journée complète en deux ateliers, éventuellement, en ayant un peu plus de participantes dans cet atelier. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire du tricot, vous pouvez venir nous rejoindre sans aucun problème. Je passe la parole à Christine. Oui, 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 surtout que, bon, c'est une activité qui vient de démarrer, elle a démarré en septembre, donc forcément, voilà, le temps que les choses fassent leur effet, le bouche-à-oreille se mettre en route. Ceci dit, bien sûr, Marie-France vous accueillera tous les 15 jours, les mercredis, de 14h à 17h. Pour ce qui est de l'atelier cartonnage, ils ont lieu les lundis, matin, de 10h à 13h30, et l'après-midi, de 13h30 à 17h. Alors, c'est Varvara. Alors, Varvara est quelqu'un qui est encore en activité, c'est une charmante personne qui est encore en activité, qui s'occupe d'encadrement et de cartonnage. Marie-France, quant à elle, au tricot, j'ai quand même oublié de le dire, est une ancienne propriétaire d'une boutique de laine. Donc, vous voyez le côté professionnel où vous vous retrouvez forcément face à une personne qui a les qualifications requises pour chaque technique. Et c'est quand même ce qui est important. Donc, Varvara vous enseignera, pareil, que vous soyez initiée ou que vous soyez débutante, elle vous guidera et vous emmènera vers le cartonnage, que ce soit avec du papier, du tissu, etc., etc. Voilà. Alors, pour les cours de cartonnage, c'est pareil, malheureusement, Varvara va nous quitter à la fin de l'année, Patrick. Oui, elle déménage. Parce qu'elle s'en va, bon ! Voilà. Donc, l'association, eh bien, est à la recherche d'une animatrice pour le cartonnage. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Voilà. Si vous souhaitez... Si vous avez les qualifications requises, toujours dans les mêmes conditions qu'on a évoquées précédemment, et pour venir nous aider dans cet atelier. Alors, on peut peut-être, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés pour participer à cet atelier cartonnage, mais en tant que professionnel, on peut déjà donner, si vous voulez, le numéro de téléphone. Alors, le téléphone le plus facile, parce que pour ne pas... on est un petit peu avare de nos comptes, donc on n'a pas particulièrement de téléphone au niveau du local. Donc, me contacter 06 80 57 97 20 et je réorienterai à la suite. De toute manière, on aura l'occasion de répéter ce numéro de téléphone. Et puis, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés mais qui n'ont pas eu l'occasion de prendre le numéro de téléphone, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter au secrétariat de Radio-Puis-Hallaine au 03 44 75 10 97. On leur donnera toutes les informations, on vous fera suivre l'information sans difficulté. Merci. On va continuer ? Oui, alors je vais enchaîner sur l'atelier couture. Alors, l'atelier couture, c'est un des ateliers, je dirais, phares de l'association. Oui. Il y a vraiment un retour à la couture qui est assez impressionnant et qui attire énormément de monde. Donc, c'est un atelier qui compte beaucoup d'adhérentes. Il a lieu les jeudis, tous les jeudis de chaque semaine, le matin, de 9h à 12h30, de 13h30 à 18h. Il est ouvert là aussi, aux débutantes comme aux personnes plus expérimentées. C'est ma petite maman, Mme Régine Conti, qui anime cet atelier. Alors, il y a une très bonne ambiance, je l'avoue. Elle a une technique particulière pour vous initier, c'est qu'elle part du principe que vous réaliserez et vous apprendrez mieux si vous confectionnez quelque chose que vous avez envie de faire. Donc, tout simplement, elle vous accompagne, vous guide et vous apprend à réaliser tout ce que vous souhaitez, que ce soit de la robe, du pantalon, de la chemise, jusqu'aux éléments de décoration divers et variés. L'atelier Patchwork, lui, a lieu les mardis, comme vous pouvez le voir, toute la semaine, il se passe quelque chose. C'est tous les 15 jours, de 14h à 16h, et éventuellement, en cours du soir, de 18h à 20h, pour celles qui travaillent et qui n'ont pas l'opportunité de venir en journée. Les cours de Patchwork sont donnés par Béatrice Aubry, qui, elle aussi, est une professionnelle, qui est ce qu'on appelle une créatrice de Patchwork. Donc, elle dessine des modèles, elle travaille pour les magazines et le monde de l'édition. Donc, voilà, et elle vous emmènera soit à réaliser un ouvrage de A à Z qu'elle vous proposera, soit de vous venir avec votre propre projet pour le réaliser ensemble, ou encore, elle vous amènera sur des techniques, puisque le Patchwork est riche de nombreuses techniques. Donc, voilà, n'hésitez pas. Béatrice est une personne très ouverte qui ne ferme pas le Patchwork dans des techniques très rigides, mais, voilà, qui s'ouvre et qui donne la possibilité aux patchueuses de prendre beaucoup plus de plaisir que d'être rigoureuse. Voilà. Et puis, je finirai par la mienne d'activité, forcément, c'est plus facile d'en parler, qui est l'atelier et l'atelier Broderie. Alors, l'atelier Broderie a lieu toutes les semaines. Une semaine, elle aura lieu le mardi, le matin de 9h à midi et l'après-midi de 14h à 17h. Et la semaine suivante, ce sera les mercredis. Pareil, aux mêmes horaires, le matin de 9h à midi et l'après-midi de 14h à 17h. Vous pouvez avoir des cours de 2h ou des cours de 3h selon le temps que vous avez à donner. C'est pareil. J'ouvre vraiment les cours aussi bien aux personnes comme Ginette, comme ton épouse, Patrick, aux personnes qui n'ont jamais pris une aiguille dans leurs mains et puis comme à celles qui se sont lancées un petit peu toutes seules ou qui ont eu les bases transmises par d'autres personnes et puis qui ont envie de savoir si ce qu'elles font est correct ou si elles veulent se perfectionner. Ben voilà, je vous accueille. Je travaille de la façon suivante, c'est-à-dire que je propose des ouvrages, je propose des techniques avec ce qu'on appelle des kits d'initiation ou alors vous arrivez avec votre propre ouvrage et là aussi, je vous guide, je vous emmène jusqu'à temps d'aller au bout de votre ouvrage. Les activités, pour les cinq, le tricot, cartonnage, couture, patchwork, broderie ont lieu pendant les vacances, enfin, pendant les périodes scolaires, pardon. Quand arrivent les vacances scolaires, forcément, les activités se mettent un petit peu au ralenti, sauf que on a mis en place un système de stage pour permettre peut-être plus à notre jeune public de venir et puis d'avoir sur plusieurs jours une thématique ou un ouvrage à faire dans sa totalité. Et puis, c'est ce qu'on appelle nous des séances supplémentaires, c'est-à-dire que des gens sont demandeurs et donc on ouvre l'atelier aussi un petit peu pendant les vacances scolaires. Voilà. Pour ce qui est des week-ends, on a mis en place un système qu'on appelle les ateliers exceptionnels et là aussi, ça s'ouvre au public. Alors, je ne dirais pas uniquement, mais le public qui est visé, ce sont les personnes qui n'ont que leur week-end. Et qui ne sont pas forcément adhérentes à l'association toute l'année. Aussi, oui. Ça, c'est important. Qui peuvent venir pour... On a des tarifs spécifiques. Elles peuvent venir pour un stage particulier. Voilà. Juste sur une demi-journée ou une journée. Avec les adhérentes habituelles. Tout à fait. Et puis donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, parce que, par exemple, pour reprendre l'atelier Broderie, il y a les mercredis et les mardis. Ah oui, c'est complexe. Il y a des dates, forcément. On peut s'y perdre un petit peu. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut aller sur le site internet. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site internet, mais qui est plus dédié à l'atelier Broderie, parce qu'en effet, c'est l'activité qui a le plus, je dirais, de créneaux sur l'association. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site atelierbroderie.fr, tout simplement. Et là, vous pourrez avoir en effet toutes les dates, les activités, etc. Pour trouver, voilà, pour les ateliers exceptionnels, les stages, et trouver, bien sûr, avoir les dates des mardis et des mercredis où l'atelier Broderie est ouvert. Et puis voilà, si jamais, on rappellera le site internet un petit peu plus tard dans cette émission, mais de toute manière, si vous avez le moindre doute, vous pouvez également appeler le secrétariat, on vous redonne les informations, on vous renvoie vers les personnes correspondantes et après, ce sera à vous de vous perfectionner dans ces techniques. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission, on va un petit peu respirer et puis on reprendra ensuite avec, on aura fait le tour déjà des ateliers, mais je sais que vous vouliez parler plus en détail du festival de la Broderie parce que les dates sont déjà fixées pour 2017. Tout à fait. Ce sera l'occasion d'en parler, de parler un petit peu de la genèse, de comment est né ce projet. Tout à fait. Et surtout, peut-être, si vous recherchez des exposants, c'est peut-être le moment. Et on ne recherche pas vraiment d'exposants, malheureusement, on manque de place. Ah d'accord ! On est plus, je dirais, à, pas sélectionner, mais disons que... On a ce luxe. Voilà. Il faut voir... Enfin, on en reparlera peut-être plus en détail à la suite. Oui, effectivement, on en reparlera plus en détail dans les toutes prochaines minutes. On va se retrouver tout de suite après Barbara Opsmer avec le titre « Cette nuit-là », suivi de Brassens sur parole. C'est un collectif d'artistes qui a repris les titres de Georges Brassens. On va écouter « Les copains d'abord ». Et si vous souhaitez intervenir à l'antenne, je vous rappelle, 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène. Tout de suite, Barbara Opsmer, très bon après-midi sur notre antenne. Je ferme les yeux. Sur Puisalène, il est exactement... Vous pouvez régler vos montres, il est 16h02. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le service des associations. L'amicale du quartier Desjardins organise un loto le dimanche 12 mars au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne. Ouverture des portes à 12h30, début des Jeux à 14h30. 18 parties plus parties pour les enfants de moins de 12 ans. De nombreux lots à gagner avec notamment bon d'achat de 300 euros, téléviseur, robot de cuisine, appareil photo, carton de 6 bouteilles de champagne, panier garni, restauration sur place, parking gardé à proximité. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 03 44 86 60 52 ou envoyer un mail à amicale.jardin arrobas gmail.com L'association Aide et Loisirs aux personnes âgées des Peuville organise un lotoquine le dimanche 12 mars à partir de 13h45 à la salle polyvalente. A gagner de nombreux bons cadeaux mais également propos pâtissiers, four électrique, expresso, extracteur de jus, jambon, champagne, coffret gourmand, filet garni avec 42 tirages, loto perso, bingo et enveloppe. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 03 23 36 34 53 le 03 23 36 34 53. Vous êtes président d'association sportive ou culturelle et vous souhaitez diffuser votre manifestation sur Radio Puisalène ? Publiez celle-ci à partir de 70 euros pour une semaine avec un passage toutes les 4 heures. Le message doit nous parvenir le jeudi précédant la semaine de l'annonce de votre manifestation avant 17h et accompagné de votre règlement. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler le 03 44 75 10 97 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Écoutez Radio Puisalène. Et à noter que vous pouvez continuer à appeler au 03 44 75 10 97 pour vos annonces d'association puisque actuellement c'est Elodie qui a pris le relais. Elodie, notre service civique qui donc prend le relais quand moi je suis en émission. Donc c'est quand même important de préciser pour ce point de détail. Toujours dans ce rendez-vous des associations, c'est la troisième partie que nous vous proposons. Toujours en compagnie de M. Leroux. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et toujours en compagnie de Mme Vatin-Christine. Oui, Vatin et Christine. Vatin, Vatin et voilà, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, donc dans cette troisième partie on va peut-être préciser tout d'abord les tarifs M. Leroux parce que je crois que vous vouliez faire un petit point là-dessus. Oui, alors on a au niveau tarif donc un tarif d'adhérence je dirais à l'association qui est de 23 euros donc qui est une cotisation annuelle et à la suite de ça il faut que vous nous contactiez puisque en fonction de vos souhaits suivant l'atelier que vous voulez pratiquer les tarifs sont variables puisque les animaux matices ont leurs propres tarifs suivant les prestations qui peuvent être variées d'ailleurs qu'elles proposent donc le mieux c'est de nous de nous contacter de nous interroger et on vous répondra donc en fonction de votre souhait tout en sachant donc je le répète que la cotisation de base qui est quand même minime dirons-nous qui est de 23 euros à l'année vous pourrez aussi retrouver ces tarifs ou des précisions sur le site internet atelier broderie non pardon je me trompe ça c'est le mien atelier du fil .canalblog.com voilà donc et puis si jamais vous avez pas eu l'occasion de prendre les informations lors du mot de la fin on redonnera toutes les informations pour contacter l'association et sinon n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat de la radio 03 44 75 10 97 on vous redonne toutes les informations il n'y a aucun problème on vous renvoie vers l'association alors on va parler maintenant du festival de la broderie ce fameux festival que vous organisez alors il me semble que c'est tous les deux ans alors le festival de la broderie a lieu de fait tous les deux ans parce que c'est c'est une opération lourde on est maintenant d'ailleurs dans les dans les cinq premiers festivals français un but je dirais non lucratif soyons clairs 5 salons 5 salons oui nous on l'appelle festival c'est un nom d'ailleurs déposé et disons parlons de salons mais il faut bien faire la distinction entre les salons à but non lucratif et les salons que je qualifierais de professionnels comme la porte de Versailles ou autre où là on est dans un domaine totalement différent alors un petit peu l'historique disons que au départ j'ai dit tout à l'heure que mon épouse s'était lancée dans la broderie ça remonte à 10 ans maintenant puisqu'on est au cinquième festival tous les deux ans vous faites le compte ça va vite et elle m'a emmené justement puisqu'elle voulait un peu te faire découvrir voilà me faire découvrir et puis pour elle aussi voir un peu ce que c'était qu'un salon donc on est allé voir un salon j'avoue que moi étant au Lyon's Club j'ai Lyon's Club il y a lieu à Compiègne j'ai plus regardé ce qui se passait autour de moi que que ce qui se passait véritablement dans les petits avec les petites aiguilles dans les stands et puis donc on a je me suis dit mais il y a une opportunité qui peut permettre justement à notre Club Lyon's d'alimenter son compte pour aider des gens qui en ont besoin comme les hôpitaux portage de repas à domicile où on a aidé à l'achat d'un véhicule où on a aidé aussi pour le centre de jour d'accueil Alzheimer à Compiègne enfin des actions de ce type là et donc à l'époque j'ai contacté Christine puisque bon nous Lyon's on est habitué un peu aux organisations mais on n'était pas du tout habitué à la broderie ce qui d'ailleurs a fait sourire un peu mes amis Lyon's au départ en pensant que j'avais une idée un peu farfelue et puis on a quand même monté cette idée farfelue et donc on l'a monté en association avec Christine et en association avec les ateliers autour du film parce que là aussi on avait besoin de gens de personnes connaissant déjà le milieu de la broderie c'est très tourné broderie patchwork et un petit et également un peu couture oui un petit peu de laine aussi un petit peu de laine aussi mais principalement ça reste un festival de la broderie tout à fait et donc on a partant de là on a monté ce premier festival donc à Compiègne qui se déroule donc à chaque fois au centre de rencontre de la victoire où là on a à peu près enfin on peut même dire précisément 77 stands donc on remplit totalement la salle et puis donc ça dure trois jours et cette année ça va se passer sur le dernier week-end de septembre donc 30-31 et le dimanche 1er octobre et là on accueille ben maintenant on accueille régulièrement plus de plus de 3000 personnes payantes et 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 tout à fait tout à fait alors le les exposants bon principalement sont sont du domaine de la broderie en effet on diversifie un petit peu parce que on se rend bien compte qu'aujourd'hui on ne fait pas que broder on touche un petit peu à tout comme on dit donc forcément on essaye d'apporter aussi bon ben du tissu patchwork forcément du tricot des choses comme ça des choses qui vont qui vont faire découvrir aussi la dernière édition nous avons fait découvrir la laine cardée voilà et puis aussi j'essaye toujours dans le choix dans le choix des exposants puisque c'est moi qui en est qui en est la charge d'essayer de diversifier et d'amener un côté plus artistique plus broderie d'art où je vais essayer d'accueillir bon ou des meilleurs ouvrières de France ou ou des gens qui ont des techniques bien spécifiques un petit peu artistique voilà et forcément ça amène le public tous les ans à nous dire et c'est notre seule récompense à nous Patrick quand même que ce festival est toujours de plus en plus beau voilà après on essaye ce qui est important quand tu dis on remplit on remplit la salle mais on fait attention aussi à notre public qu'une maman avec sa poussette ou qu'une personne handicapée en fauteuil roulant puisse aisément se balader dans le festival que ce soit pas comme on peut avoir dans d'autres salons parisiens que je ne nommerai pas je ne me permettrai pas ou c'est là plutôt la foire à la bousculade malheureusement là je tiens vraiment à ce que le public soit bien reçu soit à l'aise dans les allées qu'elles puissent facilement accéder au stand des exposants les rencontrer discuter avec elles et puis aussi forcément un espace détente où elles vont pouvoir se poser se restaurer etc et puis on a créé aussi un espace atelier où pourquoi pas sur la journée on peut venir s'initier en quelques heures au base d'une technique y toucher parce que c'est pas le tout de regarder c'est pas le tout d'acheter on a aussi envie forcément de faire et de toucher il y a aussi des auteurs des auteurs de livres qui feront des dédicaces comme chaque saison chaque édition il y aura des démonstrations voilà des clubs qui vont venir aussi et qui exposeront leurs ouvrages dont les ateliers autour du fil où toutes les élèves exposeront aussi leurs ouvrages voilà quoi d'autre Patrick on a un bel accueil avec un vestiaire oui tout à fait et on a eu et ça a été comme l'a dit Christine c'est un choix délibéré on aurait pu mettre encore plus d'exposants mais on a fait un choix délibéré de dire on veut un salon où les gens ont la place de se déplacer de bouger sans être de fait bousculé parce que c'est ce qu'on rencontre malheureusement trop souvent et où ils peuvent vivre je dirais dans le festival tout à fait aisément et on a par ce biais maintenant de nombreuses personnes qui quand on les rencontre dans d'autres domaines nous disent mais on a c'est quand parce qu'on attend avec impatience le prochain festival et on a des gens qui viennent en bus des clubs de broderie qui se déplacent pour le festival qui viennent en bus de toute la France et qui quelquefois sont même là pour deux jours qui en profitent pour visiter la ville de Compiègne des alentours donc par ce biais là on fait aussi un peu vivre le local oui et par le fait que l'on propose des ateliers tout au long des trois jours du festival forcément ça amène une vie une animation qui fait qu'on peut aisément rester presque les trois jours sur le festival il ne s'y passera pas forcément toujours la même chose donc je peux comprendre cet engouement qu'elles ressentent parce que j'essaye d'amener une variété dans les exposants un changement enfin voilà donc elles savent qu'elles vont y découvrir des nouveautés et puis qu'elles vont pouvoir s'initier et puis ma foi quand même presque 80 exposants à voir à rencontrer à partager ben ça prend du temps donc ce qui fait que c'est vrai que la première édition nous avions ouvert sur deux jours deux jours et demi si je me souviens bien deux jours et demi et on s'est très très vite rendu compte que c'était pas possible il fallait absolument les trois jours et je dirais presque qu'on en mettrait un de plus ça serait pas ouais on a des gens qui attendent devant la porte l'ouverture souvent et on a été très étonné dès la première dès le premier festival parce qu'on ouvrait à 14h à 10h du matin on avait des gens qui étaient là pour venir visiter le festival et puis c'est vrai que vous me disiez en rentaine que vous êtes peut-être un des seuls festivals où au niveau des exposants là vous avez quasiment clôturé pour cette année on a clôturé oui 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 c'est une chance ben en fait Patrick et moi la première édition le challenge était lourd était lourd parce que comme il vous disait au niveau des Lyons il fallait convaincre il fallait convaincre aussi au niveau de la mairie etc parce que forcément est-ce que ça va fonctionner leur petite affaire c'était nouveau et à l'époque je faisais encore j'étais encore exposante forcément ça a été assez relativement facile pour moi parce que c'était des collègues tous ces gens ces personnes que j'invite au festival ce sont des collègues donc forcément ça a été un petit peu facile au démarrage d'amener quoi qu'elles m'ont toutes faites confiance qui était quand même elles ont joué le jeu et elles ont fait le pari avec nous elles sont venues et forcément c'est la réussite du premier festival qui a été qui a été l'enchaînement et la deuxième édition je me suis très vite rendue compte qu'on allait manquer de place pour recevoir le nombre d'exposants souhaitant venir et puis on a cette chance pour cette cinquième édition où les choses restent telles que où on peut oui en effet on a la chance de ne pas avoir à rechercher des exposants mais bien au contraire malheureusement à faire une liste d'attente comme on dit ou à dire ça sera pour la prochaine voilà donc oui on est vénard c'est vrai et les ateliers autour du fil participent donc fortement au festival oui elles sont importantes dans toute la partie organisation logistique et puis l'aide également pour tout ce qui est des ateliers qui sont faits sur place et d'ailleurs ces ateliers sont assurés par les exposants oui par des professionnels tout comme le concept des ateliers autour du fil elles sont importantes aussi parce qu'elles prennent en charge la tombola elles prennent en charge la vente la vente du sac spécial festival parce que oui nous avons un sac spécial festival où vous pourrez retrouver à l'intérieur alors c'est assez particulier au festival de la broderie d'ailleurs un livret qu'on appelle le livret des créateurs c'est à dire qu'on a la chance on y prie des exposants elle aussi elle y trouve un engouement elles aiment venir au festival parce qu'il a un goût particulier il est très convivial et elles aiment aussi elles voulaient participer en fait d'une certaine façon au but au but du festival qui est souvent d'aider une association elles voulaient participer et j'ai eu l'idée avec Patrick de créer un livre où elles allaient chacune mettre une réalisation une création alors il faut savoir que la valeur d'une création pour un professionnel ça a forcément une importance et là elles l'offrent elles nous permettent de l'éditer dans un livre et ce livre on le met en vente à chaque édition et que pendant cette édition c'est à dire qu'il va vivre trois jours et ensuite il va disparaître donc il a une valeur quand même particulière et c'est vrai qu'en plus on le tire en série limitée tout comme le sac et la tasse voilà et on les met en vente on les met en disposition du public pendant ces trois jours et ce sont les adhérentes de l'association les ateliers autour du fil qui prennent ça à charge et je peux vous dire que la tâche n'est pas toujours facile parce qu'elles sont très ben voilà demandées et très accaparées et puis elles tiennent à côté de ça aussi le vestiaire plus leur stand plus leur stand et plus l'accueil du public et puis pour avoir vu une animation avec les Lyons Club parce qu'on a suivi nous avec Radio Puisalène le salon du chocolat donc c'était pas à la salle de la victoire c'était à la salle Saint-Nicolas je peux vous assurer que c'est une très très grosse organisation oui 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 et puis moi franchement je leur tire mon chapeau parce que ils m'ont suivi les yeux fermés et même encore aujourd'hui quand autour de la table je leur dis mes projets ce que je souhaite faire parce que je veux toujours le faire évoluer j'ai la chance qu'ils me suivent dans mes projets les plus fous et qui voilà je trouve que c'est on fait un beau partenariat à trois entre le Lyons mes compétences professionnelles et puis les adhérents de l'atelier autour du fil on arrive à faire ça depuis plus de dix ans et pour le résultat de notre propre fierté et puis surtout l'après-festival où on remet la valeur des gains à une association à qui on vient en aide et c'est vrai que c'est un moment aussi particulier vraiment on se dit tiens on a bossé pendant deux ans c'était dur les trois jours du festival alors quand on dit les trois jours c'est les trois jours d'ouverture au public pour nous c'est une semaine avant et quelques jours après donc forcément c'est beaucoup de boulot et c'est très lucratif pour nous de pouvoir donner se rendre la monnaie du festival le retour du festival de le donner à une association et de voir à quel point c'était important et ce qu'elles en font je pense aussi au service néonate tous les ans on a un but enfin tous les ans tous les deux ans puisque c'est un festival et tous les deux ans tous les deux ans pardon j'y ai été décidément on a une orientation différente là cette fois-ci ça va être pour pour les aidants des enfants qui sont atteints de maladies graves voilà si vous voulez retrouver toutes les activités enfin tout ce qu'on a pu aider les associations qu'on a pu aider vous pouvez retrouver le détail sur le site du festival donc festivalbroderie.fr voilà vous pourrez voir nous avons fait une page spéciale pour vous faire découvrir que notre but est bien non lucratif et qu'on veut absolument que la broderie et que cet événement heureux ce festival c'est pour ça qu'on l'a appelé festival d'ailleurs parce qu'on voulait que ce soit une fête et ben voilà non seulement on s'amuse non seulement on prend du plaisir mais en plus on vient en aide à une association une orientation on pourrait découvrir bien précise et ben on va faire une troisième pause musicale ce sera la dernière et puis après il y aura la toute dernière partie où on pourra parler un petit peu du mot de la fin et puis rappeler les informations essentielles de votre association on va parler de notre manifestation c'est samedi prochain à dans la salle jacquidonna à partir de 20h la nuit du mimosa avec Eddie Parker attention il ne reste plus qu'une semaine pour vous inscrire puisque c'est vendredi 17h que nous clôturerons les inscriptions et on écoutera également Eddie Parker justement avec le titre c'est Mouchka merci de votre fidélité très bon après-midi à tous sur Radio Puisalède tu as passé à l'instant Eddie Parker sur l'antenne de Radio Puisalède avec Mouchka Eddie Parker qui sera avec nous le 18 mars prochain pour la nuit du mimosa dépêchez-vous de vous inscrire parce que c'est la dernière semaine là on rentre dans la dernière semaine d'inscription les inscriptions seront terminées vendredi prochain à 17h donc pour vous inscrire 03 44 75 10 97 c'est Elodie qui prend tous les appels pour l'instant et dès demain matin je reprendrai le contrôle du secrétariat dernière partie de ce rendez-vous des associations avec toujours Patrick et Christine qui représentent l'association des ateliers autour du fil nous sommes du côté de Compiègne alors on va pouvoir rappeler à nos auditeurs puisque là on arrive à la dernière partie donc c'est le moment on va rappeler un petit peu toutes les informations que nous avons évoquées dans ce rendez-vous des associations alors on va pouvoir rappeler tout ce qui se passe dans votre association alors déjà en premier lieu si vous voulez venir nous retrouver c'est donc la hutte le clopo Pompadour donc près des tennis Pompadour à Compiègne avenue du président Georges Clémenceau on vous accueille quasiment tous les jours puisque comme on vous l'a dit tout au long de ce moment sympathique on a des activités qui sont tous les jours que ce soit donc pour le tricot pour le cartonnage l'atelier couture l'atelier patchwork ou l'atelier broderie donc même si ça n'est pas le jour où vous venez l'atelier qui vous intéresse le plus on pourra vous renseigner sur place vous aurez toujours l'animatrice du jour qui sera à même de vous orienter de vous remettre un petit dépliant sur toutes les activités donc des ateliers sans aucun problème et qui pourra vous donner les cotisations dont je vous rappelle le tarif de la cotisation annuelle pour les ateliers qui est de 23 euros et où après vous avez les tarifs spécifiques pour chacune des activités que vous voudrez réaliser donc en plus on vous a parlé des ateliers exceptionnels qui là sont plus particulièrement orientés sur la broderie et sur les week-ends voilà comme vous l'a dit Christine tout à l'heure donc atelier exceptionnel les week-ends et pendant les périodes de vacances où là on peut vous accueillir sur des ateliers qui sont à la demi-journée à la journée suivant le type d'atelier sous forme de stage aussi et ce qu'on appelle aussi des séances supplémentaires c'est-à-dire des jours où l'atelier est ouvert et puis avec où chacun chacune choisit la thématique de son initiation donc ça c'est vraiment pour ouvrir un peu l'atelier enfin les ateliers autour du fil aussi bien aux gens qui travaillent la semaine et qui n'ont pas donc la possibilité de venir sur les jours proposés en semaine il y a forcément une solution avec les week-ends et les vacances scolaires nous ouvrons aussi les cours jusqu'à fin juin et pour la broderie une petite continuité jusqu'au 15 juillet pour essayer de répondre au maximum à la forte demande alors je voudrais rappeler aussi que comme on l'a dit tout à l'heure on recherche actuellement deux animatrices donc d'atelier pour la couture bon plus particulièrement le soir si c'est possible pour les cours du soir parce que là on a une excellente demande une très forte demande et que oui et que déjà l'animatrice ne peut pas se couper en quatre c'est difficile et pour le cartonnage puisque pour des raisons personnelles de déménagement principalement et oui malheureusement nous allons dire au revoir à Varvara va nous quitter elle part pour une autre région donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous bien sûr il vous faudra avoir les qualifications requises maintenant nous ne nous permettrons pas non plus on ne vous demande pas d'être meilleur ouvrière de France ou des choses comme ça mais forcément d'avoir d'être sorti du cadre un petit peu amateur et de pouvoir être à même de répondre aux demandes de nos adhérentes parce qu'elles ont des demandes quand même relativement assez précises et elles en attendent beaucoup donc voilà donc surtout n'hésitez pas pour les ateliers couture en effet nous avons des demandes pour des cours du soir parce que on a une liste d'attente déjà pour les cours à la journée et puis les cours du soir parce que forcément ces dames qui travaillent c'est compliqué de trouver des horaires en journée donc c'est plus particulièrement pour le soir on essaye toujours de développer l'association et puis même si vous avez carrément un autre projet à nous proposer on ne se limite pas au tricot au cartonnage à la couture au patchwork ou à la broderie si vous même vous avez envie de proposer une thématique je pense le crochet voilà ou de l'encadrement ou des choses qui vont aller dans le sens de l'art du fil n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à nous proposer votre projet on reste on reste toujours ouvert parce que le but pour Patrick comme pour tous les bénévoles de l'association c'est de la faire vivre de la faire évoluer et même s'il ne nous reste plus beaucoup de jours dans la semaine et puis beaucoup de créneaux on arrivera toujours à s'arranger puisqu'on a plusieurs salles en plus d'autant plus que maintenant comme on l'a dit on a des locaux très adaptés pour nous très sympathiques et on peut s'organiser on peut faire deux cours en même temps sans aucun problème et puis on peut rappeler la date pour les auditeurs déjà mais on aura largement le temps d'en reparler de ce festival de la broderie donc c'est la cinquième édition cette année tout à fait et on peut rappeler la date donc dernier week-end de septembre 30-31 septembre et 1er octobre donc à la salle de la victoire au centre de rencontre plus exactement de la victoire à Compiègne donc comme on vient de le dire sur trois jours de 10h à 18h non-stop voilà tout à fait voilà vous aurez des ateliers tout sera présenté sur le site internet donc n'hésitez pas vous pouvez aussi réserver votre billet d'entrée à l'avance parce que malheureusement c'est vrai on l'avoue il y a la queue à l'entrée donc si vous voulez vous dérober vous pouvez réserver rentrer plus rapidement vous pouvez en VIP vous pouvez bien sûr acheter votre billet à l'avance comme vous pouvez faire vos réservations aux ateliers qui seront proposés tout ça vous retrouverez tout ça sur le site internet et puis on peut le rappeler le site internet oui c'est festivalbroderie.fr absolument et puis on peut rappeler également le site internet de l'association oui atelierdufil .canalblog.com et l'atelierbroderie atelierbroderie.fr voilà et vous pouvez me joindre sans aucun problème 06 80 57 97 20 je serai toujours là pour vous répondre voilà où tu donneras tu transmettras les coordonnées des animatrices si vous souhaitez rentrer en contact directement avec les animatrices vous pourrez vous orienter vers les personnes compétentes et bien la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui ont le mot de la fin ici à Radio Puzalène donc je vais vous laisser dire le mot de la fin avant de se quitter puisque dans quelques minutes et bien il y a Martial qui va arriver pour Souvenir et Accordéon et bien écoutez merci de nous avoir écoutés je serai très heureux et l'ensemble du bureau et puis des animatrices seront très heureux de vous accueillir pour venir partager nos moments sympathiques dans l'ensemble des ateliers pour venir vous perfectionner également et puis retrouver donc des amis à la suite dans les différents ateliers oui merci merci à vous tous de nous avoir écoutés n'hésitez surtout pas à venir à notre rencontre que ce soit au Festival de la Broderie ou directement dans nos locaux et puis bien sûr le site internet n'hésitez pas à poser vos questions etc et puis bonne continuation à toutes ces brodeuses patcheuses tricoteuses couturières et cartonneuses je ne sais pas si ça se dit je ne sais pas non plus je ne sais pas non plus en attendant merci M. Patrick Leroux d'être venu dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont pour représenter cette association c'est moi qui vous remercie merci à vous et merci de votre accueil c'est normal c'est le rendez-vous qui est prévu pour les associations c'est le vendredi de 15h à 17h et puis on remercie également Mme Christine Vatin et d'être venu dans les studios de Radio Puisalène merci à vous vous pouvez retrouver cette interview comme d'habitude sur notre chaîne Youtube Radio Puisalène d'ici quelques jours le temps pour nous de faire le montage vous retrouverez cette interview sur notre chaîne Youtube c'est également sur cette chaîne que vous retrouvez tous les spectacles les interviews d'artistes et également les interviews de nos émissions dans quelques minutes vous retrouverez Martial avec Souvenir et Accordéon suivi à 21h d'Hervé avec Puisalène Trance demain votre programme est extrêmement riche puisque vous retrouverez Ophélie dans les Kids et en Folie à 10h la voyance avec Dorothée Lancelot et Rudy à midi Alexandre et Jade pour Geek Attitude à 14h Coralie pour les musiques actuelles et puis dimanche on en profite 7h30 la musique militaire avec Martial à 8h le réveil musette avec Martial et à 10h les dédicaces avec Mado Claude et Laure voilà le programme de votre fin de semaine dans un instant c'est Martial pour Souvenir et Accordéon et donc on va se quitter avec les collectifs métissés et ça nous rend fou suivi de Coralie Collier avec grande patiente merci de votre fidélité très bon après-midi à tous sur Radio Plus Alain �� Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021